... 9 mars 2001. Armin Maives, un informaticien de 39 ans vivant en Allemagne, prend un couteau de boucher. Il tranche le pénis de Bernd Brandes, un concepteur de logiciel de 42 ans qui a tout organisé pour se faire tuer et manger. Maives coupe le membre en deux. Ils essaient d'en manger un morceau. L'événement est entièrement filmé sur vidéo. Trois heures plus tard, Brandes est toujours en vie. Maives le tue en lui plongeant un couteau dans la gorge. Au cours de l'année, il mangera 20 kilos de la chair de Brandes avant de passer volontairement aux aveux. Pour ces deux hommes, c'était le summum de l'expérience érotique. L'atroce apogée du jet d'une aventure passionnée est ordu. Décembre 2003. Armin Maives passe en jugement pour meurtre. Il n'a jamais nié le crime, mais l'affaire est spéciale car il semble l'avoir fait pour sa satisfaction sexuelle. Et il affirme qu'il ne devrait pas être condamné, car sa victime était consentante. Un juge doit déterminer comment et pourquoi ces événements se sont produits. Est-ce un crime que Maives devait fatalement commettre ? Ou bien a-t-il cédé à l'exigence de Brandes d'être mutilé de la pire manière imaginable ? Ils font connaissance sur Internet le 5 février 2001. Un mois plus tard, Frankie allait rencontrer Kator en personne. Enter your password. Armin Maives a passé la plus grande partie de sa vie dans le petit village rural de Wüstefeld. Il demeure dans un manoir de 40 pièces, l'une des 7 maisons du hameau. Il y a un superbe jardin immense. C'est plutôt un parc. Et la maison a plus de 700 ans. En entrant, on avait l'impression de se retrouver dans un autre siècle, comme si le temps s'était arrêté. Maives a 8 ans en 1969, lorsque son père abandonne la famille. Peu après, ses frères déménagent. Il vit alors seul avec sa mère, Waltraut. Elle va dominer sa vie. Sa mère l'aimait beaucoup, mais elle l'exprimait d'une manière très envahissante. C'était une femme qui rêvait de recevoir sa famille, ses enfants et des amis. Que sa vaste demeure soit pleine d'animation. Mais ça ne s'était pas passé ainsi dans sa vie. Elle était seule, ses deux fils aînés étaient partis, et elle n'avait qu'Armine, qui devait accepter tout son amour. Très tôt, étouffée par les attentions de sa mère et connaissant peu de monde, Armine se met à rêver. Il s'invente un petit frère imaginaire, Frankie. Pour Armin Maïves, l'intérêt d'avoir un frère imaginaire était qu'il n'était plus seul. J'ai quelqu'un à qui parler, à qui raconter mes idées et mes fantasmes les plus intimes. Il me comprendra, il ne me contredira pas et ne me rejettera pas. Il fait partie de moi. Il crée ses propres contes de fées dont il dit qu'il se les rappelle encore parfaitement. Il s'imagine démembré et manger d'autres enfants afin qu'ils restent avec lui pour toujours. Pendant son adolescence, Maïves demeure le serviteur dévoué de sa mère. Certains commencent à remarquer son absence de la vie du village. Quand nous avons commencé à aller en boîte, vers 15 ans et jusqu'à 18-19 ans, je ne voyais pas beaucoup Armin. Et je ne l'avais pas remarqué parce qu'il ne faisait pas partie de notre bande de copains. Quand nous sortions, il ne venait pas. Il restait toujours chez lui, vêtu des mêmes vieux vêtements. C'était comme ça. Il vivait retiré dans sa maison. Un soulagement temporaire lui est accordé quand il s'engage dans l'armée à 19 ans. Mais il est stationné tout près et continue de vivre chez lui. Dans son régiment de ravitaillement, il sort du rang. Mais d'autres soldats s'aperçoivent rapidement que c'est un faible. Il n'était pas si évident qu'il avait du mal à s'affirmer. Dans notre unité, quand on se retrouvait ensemble, nous avions des relations amicales. par exemple, si Maïvez disait, allez, rangez tout ça, on lui répondait, fais-le toi-même. Il lui est encore difficile de rencontrer d'autres personnes. On a toujours dit que lorsque Armin invitait des femmes chez lui, sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en débarrasser. Je pense qu'elle voulait ce qu'il y a de mieux pour lui et elle avait une idée bien précise de la belle-fille idéale. Il lui avait probablement échappé qu'Armin ne visait pas tout à fait le même genre de belle-fille que celle qu'elle aurait souhaitée. Les gens commencent à s'interroger sur sa sexualité. Il ne le savait peut-être pas vraiment lui-même. Un jour, il m'a demandé si je pensais aussi qu'il était homosexuel. Des rumeurs couraient dans la caserne et les gens racontaient qu'un homme l'avait embrassé sur la joue. Je l'ai entendu dire mais je n'étais pas présent. Je lui ai donc répondu «Armin, c'est à toi de déterminer par quel sexe tu es attiré. » À ce moment-là, sa mère est clouée au lit et de plus en plus dépendante de lui. Mais il finit par trouver un moyen de s'échapper et il en fait des films. À l'armée, il a rencontré un groupe d'amateurs de voile qui organise des expéditions au large de la côte allemande. Armin fait sa première croisière en 1991. Il dit à sa mère que l'armée l'envoie dans un camp d'entraînement pour deux semaines. Deux ans plus tard, il décide d'y retourner. Cette fois-ci, il veut le consentement de sa mère. Mais elle n'accepte de le laisser partir que si elle rencontre l'organisateur du voyage. Quand je suis arrivé chez lui, je me suis dit « Mon Dieu, où suis-je ? » C'était comme si je me retrouvais au Moyen-Âge, dans un vieux manoir. En entrant, j'ai vu des vieux tapis, des vieux meubles, des choses comme ça. Après avoir posé de nombreuses questions, la mère se résout à le laisser partir. Mais pourquoi tant d'inquiétude ? C'était totalement inutile. C'était un homme de 30 ans qui pouvait prendre soin de lui. Il faisait le guet, il s'occupait des voiles, et toutes les corvées qu'on doit faire à bord, il les faisait avec joie, une vraie joie. Il filmait tout le temps. C'est important, il avait toujours sa caméra avec lui. Il ne la posait jamais. Le seul film que nous ayons du voyage, c'est celui qui l'a tourné. Quand nous nous reposions, il préparait des pâtes, Gador et ça. Mais en fait, il ne mangeait pas beaucoup. Mais sa mère ne quitte jamais longtemps ses pensées. Il l'appelait quasiment tous les deux jours. Il était évident que c'était une obligation. Je suppose qu'il avait des ordres. Tu m'appelleras pour me donner de tes nouvelles, mon fils. Après des années sans changement, en septembre 1999, sa vie est bouleversée. Sa mère meurt des suites d'une longue maladie. Armin est seule. Quand sa mère est morte, il a réagi comme tous ceux qui viennent de perdre leur mère. Il était triste, il a pleuré. Il était content que ses voisins viennent le soutenir. Nous avons essayé de l'aider. Une voisine a fait un gâteau, j'ai apporté des petits pains avec du fromage et de la charcuterie. Nous avons dressé la table pour le service funèbre et nous nous sommes occupés de tout. Au lieu de libérer Armin et de lui permettre de vivre enfin sa vie d'adulte, la mort de sa mère le déséquilibre complètement. C'est à la fois un soulagement et un danger. Soulagé d'être libéré d'un contrôle permanent et danger de ne pas savoir quoi faire sans elle. Cela pouvait mener au passage à l'acte de ces fantasmes déviants car à cette période de sa vie, il se sentait toujours en sécurité. Berne Brandes disparaît le 9 mars 2001. A 42 ans, le concepteur de logiciels berlinois s'est porté volontaire pour être abattu par Armin Maïves. Le jour où il ne s'est pas présenté au travail, nous ne nous sommes pas trop inquiétés. Il n'était pas inhabituel qu'un collègue soit un peu en retard. Mais quand nous sommes partis déjeuner et qu'il n'était toujours pas là, nous avons commencé à attendre qu'il nous appelle. Sur son répondeur, une voix d'homme lui demandait de rentrer le plus vite possible. et le ton était très malheureux. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'étais très surpris parce que ça ne cadrait pas avec l'image que je me faisais de lui. La voix est celle de René Yanachek, le petit ami secret de Brandes. Pour lui aussi, la disparition de Berndt est un mystère. Quand la police abandonne les recherches, il contacte des journalistes pour qu'ils enquêtent sur l'affaire. J'ai tout de suite apprécié René. Il a les pieds sur terre, il est boulanger et il est très franc. Mais il était complètement désespéré quand je l'ai rencontré. Ce qui le rendait fou, c'était de n'avoir aucune explication sur ce qui s'était passé. Pour lui, c'était inconcevable. J'ai essayé de creuser un peu, de savoir si Berndt avait des contacts dans le milieu des prostituées mâles, peut-être qu'il s'était passé quelque chose là. À Berlin, il arrive parfois qu'un gai disparaisse brusquement. Mais pour René, c'était impensable. Il disait qu'ils avaient l'habitude de regarder la télé ensemble tous les soirs et qu'ils n'allaient au cinéma que de temps en temps. Ils rencontraient rarement d'autres amis et ils n'avaient aucun contact dans les milieux glauques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant sa disparition, cela faisait 15 ans que Brandes travaillait chez Siemens. Au début, M. Brandes était très amical, très sociable au bureau. Il s'amusait avec ses collègues et il racontait des blagues. après sa rupture avec Ariane, sa petite amie de longue date, Brandes n'attend que trois mois avant de chercher quelqu'un d'autre. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester seul et il a décidé de se trouver une nouvelle petite amie. En cherchant dans les petites annonces de rencontres et sur Internet, il a initié de nouvelles amitiés et organisé des dîners. Atteignant les 40 ans, Brandes a peur de perdre son attrait sexuel. Il se réinvente et se met au sport de manière obsessionnelle. Il ne cesse de raconter à ses collègues comment il a transformé sa bedaine en tablette de chocolat. Quand il remarque un début de calvitie, il se rase la tête. Il est arrivé à une réunion et il a obtenu la réaction qui l'attendait. Nous l'avons à peine reconnu sans ses cheveux. Brandes était le genre de personne qui adorait provoquer des réactions. Plus tard, au fil du temps et jusqu'à sa disparition et alors que nous continuions à travailler ensemble, son comportement m'a semblé de plus en plus négatif. Dans sa quête de sensation, Brandes devient de plus en plus excentrique. Il dépense 3000 euros pour faire venir du Nigeria une fille trouvée par une petite annonce. Mais lorsqu'il va la chercher à l'aéroport, c'est la déception. Elle n'est jamais arrivée et il a découvert qu'une autre personne attendait la fille et qu'elle l'avait également payée. Naturellement, nous, ses collègues, ça nous a fait sourire. Nous pensions comment peut-on envoyer de l'argent comme ça ? Mais il était très irrité, très en colère. Il était tellement furieux qu'il nous a annoncé qu'il allait peut-être aller là-bas pour voir ce qu'était devenu son argent. Il disait que c'était vraiment incorrect. Ses efforts pour pimenter sa vie sont enfin récompensés lorsqu'il rencontre une femme nommée Alexandra. Elle était encore plus farfelue. Elle faisait du parachutisme et elle a tenté de le persuader d'essayer. elle faisait aussi du roller avec lui. Mais au bout de quelques mois, sa relation avec Alexandra s'étiole. Il a une nouvelle passion. Berndt parlait tout le temps de son amour pour son ordinateur. C'était un vrai fou de PC. Il parlait des systèmes qu'il avait créés chez lui et de ce qu'il faisait. Il surfait beaucoup sur Internet. Il finit par trouver quelqu'un qui partage sa passion pour l'informatique. Je savais que Berndt était ami avec un homme et que celui-ci vivait chez lui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il était homosexuel. il s'intéressait aux mêmes choses et lui aussi aimait surfer sur Internet. Il travaillait ensemble à la construction d'un réseau informatique. Il n'a rien dit de plus à ce sujet et pour moi c'était parfaitement crédible. L'année qui suit la mort de sa mère Armin Maïves quitte l'armée et commence à travailler comme informaticien dans la ville voisine de Rothenburg. Le temps qu'il consacrait auparavant à sa mère il le passe maintenant à aider les gens du village. Je me souviens d'une nuit où mon ordinateur s'est bloqué. Je l'ai appelé après minuit en hurlant viens tout de suite fais quelque chose pour mon ordinateur. Trois minutes plus tard il était là. Pour faire de nouvelles rencontres Maïves se met à fréquenter le Blue Moon une maison close située dans une zone industrielle voisine. Mais à la fin de la nuit on le trouve souvent endormi au bar seul. Physiquement ce n'était pas le mâle dominant parmi d'autres mâles. Son apparence donnait l'impression qu'il était homosexuel mais nous n'en étions pas sûrs car à ce moment là il s'intéressait à moi. Je trouvais ça ridicule. Ça aurait été comme avoir une relation sexuelle avec Nikkei. non. 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 Maïves affirme avoir rencontré de nombreuses femmes mais au village on ne l'a jamais vue avec quelqu'un. Il m'a dit qu'il était fiancé avec une fille de Kassel. Je lui ai répondu en plaisantant Armin qui pourrais-tu vraiment ramener dans la maison de Wüstefeld ? Jamais je n'aurais osé amener une fille dans cet endroit. Il est peu probable que Maïves connaisse une sexualité adulte. Il se referme sur son monde intérieur. Ses fantasmes d'enfants il les exprime maintenant de manière sexuelle. Au début ça le gênait. Il avait peut-être l'impression qu'ils étaient deux. Que deux personnes cohabitaient en lui. Ça ne fait pas partie de moi. Ses fantasmes viennent d'ailleurs. D'un fantôme très méchant peut-être. Mais plus il y pensait plus il lisait sur ce sujet plus il voyait de films qui en parlaient plus il l'intégrait dans sa vie. Lorsqu'on en arrive à des comportements extrêmes comme le fétichisme on ne peut pas dire que ce soit lié de près à l'éducation de la personne. Parfois ça peut être relié à une expérience que cette personne a vécue et qui n'a rien à voir avec son éducation. Nous pouvons comprendre de nombreuses formes de fétichisme ou des choses qui s'y rattachent. Par exemple bien des gens comprennent que les chaussures peuvent être sympas et nous admettons qu'on puisse les trouver très très sympas. Psychologiquement cela s'explique par le fait que tout peut devenir objet d'excitation sexuelle. Vous apprenez qu'il existe dans le monde une chose qui vous excite sexuellement vous et personne d'autre. Il installe un ordinateur chez lui et se connecte à des forums de discussion cannibale. Il y trouve des centaines de gens apparemment sur la même longueur d'onde. Par les forums internet il a appris qu'il existe beaucoup d'autres personnes dans le monde qui disent vouloir être égorgées qui disent qu'elles cherchent quelqu'un pour les tuer et les consommer ce qui a renforcé sa deuxième forme de sexualité de manière obsessionnelle. Naivez envoie un message sous le pseudonyme de Frankie Tandis qu'il poursuit ses recherches secrètes sur le cannibalisme sur internet de l'extérieur rien ne semble avoir changé Il s'adapte parfaitement à la situation à leur différence leur monstruosité il le savait ce thèse c'est normal Seul changement notable dans sa vie il commence à réparer sa maison à présent complètement délabré Il ne pouvait pas entretenir la maison comme il le voulait il a fait des petites choses il a peint l'extérieur elle avait l'air bien du moins de dehors ensuite il a installé des lavabos et des toilettes dans les chambres du haut Au départ il voulait donner des leçons d'informatique et pouvoir offrir l'hébergement aux clients assistants au séminaire de fin de semaine Franchement je dois dire que la maison avait besoin d'être rénovée de fond en comble Mais ces travaux ne servent pas seulement à rendre la maison plus confortable Dans une pièce qu'aucun de ses amis ne verra jamais Maïveus bâtit un abattoir afin de réaliser la phase suivante de son fantasme Il construit une cage J'ai toujours pensé que je pouvais aller partout Il est vrai qu'il ne vivait qu'en bas Nous n'avions aucune raison de monter nous restions en bas Il expose des photos de son oeuvre sur internet Au cours de l'année suivante il commence à attirer l'attention Certains veulent juste discuter boucherie D'autres veulent voir son abattoir Quand des gens viennent le voir chez lui Maïveus dessine des lignes sur leur corps là où il dit qu'il inciserait Il les suspend par les pieds grâce à une poulie fixée au plafond Mais il s'aperçoit que rares sont ceux qui veulent pousser leurs fantasmes au-delà du jeu de rôle Tous repartent indemnes Le jeu de rôle suffit à la plupart des gens qui sont actifs dans ces forums internet parce qu'ils savent que c'est non seulement anormal mais illégal et ils ne veulent pas vraiment tuer et manger quelqu'un d'autre Ils aiment le fantasme mais ce n'est qu'un jeu Mais le 5 février 2001 Francky reçoit une réponse différente L'année précédente sa disparition voit un changement radical dans la vie de Bernd Brandes Il s'installe avec René Janacek un boulanger qu'il a rencontré par les petites annonces Aux yeux de son petit ami Brandes était un homme terre à terre et conventionnel parfaitement solide et assez conservateur mais c'était ce qui lui plaisait chez lui René avait bien 10 ans de moins et Brandes lui donnait une forme de stabilité parce qu'il était digne de confiance et ne ressemblait à personne dans le milieu gai sivolage de Berlin Il ressemblait plus à certains de ces types de biens qui le fréquentent aussi et qui sont souvent extrêmement sérieux Brandes cache cette relation à ses collègues Pendant toute la période où j'ai connu Monsieur Brandes il n'a jamais été évident qu'il avait des tendances homosexuelles ou qu'il était attiré ou qu'il était passé à l'acte Pour moi Monsieur Brandes a toujours été un hétérosexuel qui étalait toutes ses expériences et se vantait de ses exploits auprès des autres hommes A l'insu de ses collègues et de René Brandes commence à voir des prostituées hommes qu'il lève à la gare centrale de Berlin Il leur demande de le fouetter jusqu'au sang Plus d'une fois il leur demande de lui croquer le pénis Il offre des milliers d'euros Aucun prostitué n'accepte Il va chercher plus loin la satisfaction de ses désirs masochistes Il découvre les forums cannibales et s'inscrit sous le nom de Kator A mon avis afficher des messages sur ce genre de site internet n'est pas le signe d'un comportement sexuel normal Mais ça n'a rien de vraiment inquiétant Ils ont le fait juste pour s'amuser Brandes examine des centaines de messages en quête d'une personne capable de réaliser ces fantasmes de mutilation L'un d'eux se détache des autres Frankie Ils se mettent à échanger des e-mails Si on passe de nombreuses heures devant son ordinateur pour trouver des gens avec qui partager ces fantasmes obscènes je pense qu'on a un problème Un mois à peine après la rencontre internet de Frankie et de Kator les deux hommes organisent en détail la réalisation de leurs fantasmes Comme d'habitude Brandes part tôt de chez lui comme s'il allait travailler René dort encore Il se rend à la gare centrale de Berlin Il achète un billet pour Castle à l'autre bout de l'Allemagne Elle est simple Il paye en espèces afin que personne ne puisse reconstituer son voyage De Wustfeld Maïves ira le chercher à la gare de Castle trois heures plus tard Brandes a envoyé à Maïves par e-mail des instructions détaillées pour le rituel Il a aussi envoyé des photos de lui nu Maïves a fait de même Le matin Brandes efface de son ordinateur tout ce qui pourrait révéler sa destination On ne l'attendra pas au bureau Il a pris un jour de congé Il a fait exprès de ne pas manger afin que ses intestins soient vides Selon les sites cannibales ça rendra l'exécution plus facile et sa chair plus savoureuse Maïves rencontre Brandes à sa descente du train à la gare de Castle Ils repartent vers Wüstefeld Ils arrivent à la maison se déshabillent complètement et prennent un café Ils montent inspecter l'abattoir Avec un volontaire sérieux et déterminé Maïves a enfin la chance de réaliser ses fantasmes Mais au moment crucial il ne peut se résoudre à mordre dans Brandes Brandes décide alors de rentrer chez lui sans avoir réalisé ses fantasmes Mais il ne reprendra pas le train pour Berlin Maïves affirme que Brandes l'a supplié de réessayer Maïves le convainc que cette fois il sera capable d'aller jusqu'au bout Brandes achète des somnifères du sirop contre la toux et du schnapps Pour être somnolent il avale le tout en revenant à Wüstefeld De retour à la maison Maïves prépare sa caméra vidéo afin de filmer le rituel Il tranche le pénis de Brandes Il le coupe en deux pour qu'il puisse en manger chacun un morceau Mais il est trop dur Maïves descend le faire cuire à la cuisine tandis que Brandes entre dans la baignoire Le pénis finit par être tellement brûlé qu'il est immangeable Brandes se vide de son sang dans la baignoire Maïves passe le temps en bas en lisant une histoire de Star Trek Trois heures plus tard Brandes est toujours en vie Maïves décide de le tuer Il prend un couteau et lui tranche la gorge sur 18 centimètres Maïves enterre la peau et les entrailles dans son jardin Il range la viande dans des barquettes de congélation Tandis que la vie du village poursuit son train-train Deux jours après le meurtre Maïves prépare son premier repas humain Il mange un steak avec des pommes de terre des choux de Bruxelles une sauce au poivre et un verre de vin rouge Plus tard il dira à la police que ça a le goût du porc Il fait cuire au four un os du bras et le râpe pour en faire de la farine Il met le pied de Brandes sur un plateau et le décore Il racontera qu'il a ressenti sa première excitation sexuelle en se masturbant devant la vidéo du meurtre J'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose de louche Nous nous sommes vite aperçus qu'il n'y avait pas eu de retrait sur son compte Il n'avait donc pas sorti d'argent de la banque Par conséquent on pouvait écarter l'hypothèse d'une disparition volontaire D'autres indices font surface Un ami de René se souvient avoir vu Brandes dans une gare de Berlin le jour de sa disparition Nous sommes allés à la gare de Charlottenburg et nous nous sommes dit nous sommes là qu'est-ce qu'on peut bien faire à partir d'ici où peut-on aller Nous avons tenté de reconstituer les faits Y a-t-il un endroit près d'ici d'où on peut sauter ? Nous étions tous deux complètement perdus et René était désespéré parce que ça n'avait aucun sens En dernier recours ils font paraître une annonce dans le journal avec une photo de Brandes Plusieurs semaines passent sans réponse En l'absence d'autres pistes l'affaire est classée A présent Maïves est le seul à savoir ce qui s'est passé le 9 mars 2001 A Wüstefeld personne n'a le moindre soupçon De l'extérieur les gens ne se rendront peut-être jamais compte que le fantasme est devenu réalité parce qu'ils n'ont jamais su qu'il y avait un fantasme Donc d'un côté la personne qui commet le crime ou réalise le fantasme a l'habitude de garder le plus grand silence et de ne jamais montrer le moindre signe de cet accomplissement et de l'autre les gens ne s'aperçoivent pas du changement parce qu'il n'y a probablement pas grand changement Au cours des mois suivants Maïves continue à cuisiner et à manger la chair de Brandes mais ses fantasmes sont réalisés et il est à nouveau seul Il se retrouvait le même qu'avant Il se retrouvait seul Il n'avait pas de partenaire Et il avait toujours ses rêves C'est une sorte d'obsession comme un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus jamais Mais des mois ou des années plus tard il se remet à boire Et tout ce qu'il a pu dire n'est rien parce que cette obsession cette dépendance fait toujours partie de sa personnalité C'est pareil avec un cannibale Après cinq mois de silence Francky retourne sur le forum cannibale en quête d'une nouvelle victime Pour convaincre de son sérieux il donne des détails sur son crime En un mois un étudiant d'Innsbruck voit plusieurs messages très explicites et prévient la police A 8h45 le 10 décembre 2002 près de deux ans après le meurtre cet agent de police se présente chez Maïves Il est mis en examen pour glorification de la violence Quand on lui demande s'il a vraiment mangé de la chair humaine il répond peut-être Pendant ma pause déjeuner je suis rentré à la maison vers midi Il y avait une petite pelleteuse à l'oeuvre dans le jardin Il y avait une barrière devant la maison et la police était là Je suis rentré et j'ai demandé à ma femme que se passe-t-il chez Armin Il y a une barrière la police et une pelleteuse Et comme il gardait un Rottweiler pour un ami notre première pensée a été qu'il s'était fait dévorer par le chien Dans la maison les policiers saisissent 200 disques durs servant aux 3 ordinateurs de Maïves Ils contiennent 3800 photos chargées sur internet un mélange de pornographie de torture de cannibalisme et de ses photos de vacances Mais tandis que la police fouille les lieux Maïves parvient à cacher la vidéo du meurtre Les policiers sortent 10 kilos de viande du congélateur Dans le jardin ils découvrent les restes Ils sont envoyés à un laboratoire de police scientifique pour faire confirmer leur origine humaine Mais comme les résultats ne seront pas disponibles avant 24 heures Maïves est relâchée tandis que la police cherche d'autres preuves Il appelle son avocat dans la ville voisine de Rothenburg et avoue Dans l'après-midi quand je suis rentré vers 3h30 tout avait été dévoilé On avait annoncé qu'un cannibale de Rothenburg avait mangé quelqu'un Ce n'était donc pas le Rothweiler qui avait mangé Armin mais Armin qui avait dévoré un autre homme Maïves révèle à la police l'endroit où il a caché la bande vidéo compromettante Une telle animation dans le village fait courir la rumeur Journalistes et équipes de télé se précipitent au manoir Faire la une avec des histoires sanguinaires est très mauvais pour nous Nous devions donc essayer d'en parler de manière délicate Les gens se demandaient comment ils avaient pu ne rien remarquer Je l'ai appris au téléphone par une amie Tu es allée à Wistefeld aujourd'hui ? Puis elle a dit d'une voix très bizarre Armin a tué quelqu'un J'ai pensé qu'il avait eu un accident et que malheureusement quelqu'un était mort Ça a été ma première pensée parce qu'Armin était la personne la plus gentille du monde Les autres marins l'ont appris et m'ont appelé pour me demander si c'était vrai que c'était Armin J'ai dit oui ça me dépasse complètement Il était si ouvert si amical si poli On ne peut pas le dire autrement C'était comme ça Je pourrais presque le dire encore aujourd'hui Les anatomopathologistes calculent qu'il manque 20 kilos de chair sur les restes de Brandes Après avoir visionné la vidéo tournée par Maïves ils estiment que Brandes est mort à la suite de l'égorgement plutôt que de la mutilation Maïves est donc mis en examen non pour homicide mais pour meurtre Il est transféré dans une prison de haute sécurité où il passe l'année que dure la préparation de son procès Les experts psychiatres le trouvent sensé et rationnel et donc apte à passer en jugement Il leur raconte comment il rêve depuis son plus jeune âge de dévorer un autre homme Si vous êtes cannibale à l'évidence vous êtes très différent et vous souffrez d'un type de modification psychologique mais ce n'est pas la même chose que dans les maladies psychiatriques telles que la schizophrénie ou la paranoïa par exemple où les gens croient vraiment que les choses qu'ils entendent ou perçoivent ou sentent sont réelles Ici il s'agit de gens qui savent que leurs fantasmes n'ont rien à voir avec ceux des autres mais ils n'y peuvent rien donc dans un sens ils sont différents mais ils ne souffrent pas du type de maladie mentale extrêmement grave que nous remarquerions immédiatement dans la rue C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles personne ne voit qu'ils ont des fantasmes cannibales ou zoophiles ou autre ça ne se voit pas Maïves dit également au psychiatre qu'il a l'impression d'avoir absorbé la virilité de Brandes et même ses capacités comme celle de parler anglais A Berlin on n'a eu aucune nouvelle de Brandes depuis sa disparition 18 mois plus tôt et soudain son visage réapparaît aux informations J'ai reçu un email le matin et tout ce qu'il disait c'était que Bernd avait été retrouvé Il y avait un lien internet avec un journal où on voyait son visage C'était la photo utilisée pendant les recherches J'ai lu l'article et je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé C'était un Bernd Brandes complètement différent de celui que nous connaissions Nous ne l'aurions jamais imaginé comme ça Ça ne nous aurait jamais traversé l'esprit C'était comme si les écailles me tombaient des yeux Il arrive souvent que des gens qui ont des tendances perverses semblent parfaitement normaux et ordinaires au monde extérieur On se dit On se dit alors que la réalité est complexe S'il a vraiment fait tout ça comme on le dit alors je dois dire honnêtement que c'était un très bon acteur Bernd devait avoir une double personnalité Je pense que personne ne comprend pourquoi il a voulu faire ça L'une des raisons est évidente Vous ne voulez pas exister vous voulez disparaître complètement mais en même temps ça vous donne du pouvoir c'est une sorte de domination par le bas Je suis très faible mais quelqu'un va me manger et aussi longtemps que je vivrai il va m'aimer parce que je me laisse manger et il est évident que je possède une énergie qui lui est précieuse Je suis donc faible mais de ma faiblesse n'est le pouvoir car l'autre me veut Brandes ne se contentait pas de fantasmer il voulait vraiment être tué C'est mon droit de me suicider comme je le veux et je veux le faire comme ça La défense de Maïves à son procès pour meurtre repose sur l'affirmation que sa victime était consentante Je pense qu'il est très honnête Ce que Maïves nous dit du consentement de Brandes est vrai ce n'est pas un mensonge La question du consentement est le point crucial de toute l'affaire parce que dans les cas habituels les victimes ne consentent d'aucune manière Parce que le cannibalisme n'est pas illégal en Allemagne l'accusation repose sur le fait que le crime avait des motivations sexuelles Si c'est prouvé Maïves sera condamné pour meurtre même si sa victime était consentante On devrait l'enfermer pour toujours parce que moi je ne tuerais pas un cochon si j'avais suffisamment de saucisses dans le frigo Il aurait pu se remettre à chercher la bonne personne Peut-être pas cette année ni l'année prochaine ni dans trois ans mais si la bonne personne s'était présentée qui peut dire qu'il n'aurait pas tué à nouveau ? Je ne pense pas que je retournerai faire de la voile avec lui parce que j'ai perdu confiance Pas un peu mais complètement Je ne sais pas si je pourrais trouver d'autres marins pour partir en mer et l'aider à se réinsérer Peut-être qu'on y retournera une fois et on verra ce qui se passe Avec quatre hommes en face de lui à bord nous serons plus forts que lui et nous pourrons le surveiller et si le pire devait arriver nous pourrions toujours le jeter par-dessus bord Ce serait le moyen le plus simple d'en finir avec lui La société ne peut pas vivre avec des gens qui ont ces perversions sexuelles C'est sa manière de faire l'amour C'est comme ça qu'il veut faire l'amour et c'est un trouble psychique Les gens qui souffrent de perversions ne peuvent pas contrôler leur pulsion Ils ne peuvent même pas s'empêcher d'y penser Ils ne peuvent pas se dire je veux m'endormir je ne veux plus y penser Ça ne marche pas comme ça Si l'on en juge par les cent dernières années il est peu probable que ça se reproduise en Allemagne au cours de notre vie mais c'est possible Sérieusement personne ne devrait sous-estimer l'influence de notre monde moderne Les gens s'intéressent à des sous-cultures ils sont passionnés par les extrêmes il n'y a plus de limites Les sous-cultures sont de plus en plus accessibles par le net alors il est possible que ça se reproduise Les sous-cultures Les sous-cultures Photos de vacances Mais tandis que la police fouille les lieux Maïves parvient à cacher la vidéo du meurtre Les policiers sortent 10 kilos de viande du congélateur Dans le jardin ils découvrent les restes Ils sont envoyés à un laboratoire de police scientifique pour faire confirmer leur origine humaine Mais comme les résultats ne seront pas disponibles avant 24 heures Maïves est relâchée tandis que la police cherche d'autres preuves Il appelle son avocat dans la ville voisine de Rottenburg et à vous Dans l'après-midi quand je suis rentré vers 3h30 tout avait été dévoilé On avait annoncé qu'un cannibale de Rottenburg avait mangé quelqu'un Ce n'était donc pas le Rottweiler qui avait mangé Armin mais Armin qui avait dévoré un autre homme Maïves révèle à la police l'endroit où il a caché la bande vidéo compromettante Une telle animation dans le village fait courir la rume Il meurt Journaliste et équipe de télé se précipitent au manoir Faire la une avec des histoires sanguinaires est très mauvais pour nous Nous devions donc essayer d'en parler de manière délicate Les gens se demandaient comment ils avaient pu ne rien remarquer Je l'ai appris au téléphone par une amie Tu es allée à Wistefelt aujourd'hui ? Et qui n'a rien à voir avec son éducation Nous pouvons comprendre de nombreuses formes de fétichisme ou des choses qui s'y rattachent Par exemple bien des gens comprennent que les chaussures peuvent être sympas et nous admettons qu'on puisse les trouver très très sympas Psychologiquement cela s'explique par le fait que tout peut devenir objet d'excitation sexuelle Vous apprenez Vous apprenez qu'il existe dans le monde une chose qui vous excite sexuellement vous et personne d'autre Il installe un ordinateur chez lui et se connecte à des forums de discussion cannibale Il y trouve des centaines de gens apparemment sur la même longueur d'onde Par les forums internet il a appris qu'il existe beaucoup d'autres personnes dans le monde qui disent vouloir être égorgées qui disent qu'elles cherchent quelqu'un pour les tuer et les consommer ce qui a renforcé sa deuxième forme de sexualité de manière obsessionnelle Naivez envoie un message sous le pseudonyme de Frankie Tandis qu'il poursuit ses recherches secrètes sur le cannibalisme sur internet appris qu'il existe beaucoup d'autres personnes dans le monde qui disent vouloir être égorgées qui disent qu'elles cherchent quelqu'un pour les tuer et les consommer ce qui a renforcé sa deuxième forme de sexualité de manière obsessionnelle Naivez envoie un message sous le pseudonyme de Frankie tandis qu'il poursuit ses recherches secrètes sur le cannibalisme sur internet de l'extérieur rien ne semble avoir changé il s'adapte parfaitement à la situation à leur différence leur monstruosité ils le savaient ce thèse c'est normal seul changement notable dans sa vie il commence à réparer sa maison à présent complètement délabré il ne pouvait pas entretenir la maison comme il le voulait il a fait des petites choses il a peint l'extérieur elle avait l'air bien du moins de dehors ensuite il a installé des lavabos et des toilettes dans les chambres du haut au départ il voulait donner des leçons d'informatique et pouvoir offrir l'hébergement aux clients assistants au séminaire de fin de semaine du sirop contre la toux et du schnapps pour être somnolent il avale le tout en revenant à Wustfeld de retour à la maison Myves prépare sa caméra vidéo afin de filmer le rituel il tranche le pénis de Brandes il le coupe en deux pour qu'il puisse en manger chacun un morceau mais il est trop dur Myves descend le faire cuire à la cuisine tandis que Brandes entre dans la baignoire le pénis finit par être tellement brûlé qu'il est immangeable Brandes se vide de son sang dans la baignoire Myves passe le temps en bas en lisant une histoire de Star Trek trois heures plus tard Brandes est toujours en vie Myves décide de le tuer il prend un couteau et lui tranche la gorge sur 18 cm Myves enterre la peau et les entrailles dans son jardin il range la viande dans des barquettes de congélation tandis que la vie du village quand nous avons commencé à aller en boîte vers 15 ans et jusqu'à 18-19 ans je ne voyais pas beaucoup Armin et je ne l'avais pas remarqué parce qu'il ne faisait pas partie de notre bande de copains quand nous sortions il ne venait pas il restait toujours chez lui vêtus des mêmes vieux vêtements c'était comme ça il vivait retiré dans sa maison un soulagement temporaire lui est accordé quand il s'engage dans l'armée à 19 ans mais il est stationné tout près et continue de vivre chez lui dans son régiment de ravitaillement il sort du rang mais d'autres soldats s'aperçoivent rapidement que c'est un faible il n'était pas si évident qu'il avait du mal à s'affirmer dans notre unité quand on se retrouvait ensemble nous avions des relations amicales par exemple si Maïves disait allez ranger tout ça on lui répondait fais le toi même il lui est encore difficile de rencontrer d'autres personnes on a toujours dit que lorsque Armin invitait des femmes chez lui sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en débarrasser je pense qu'elle voulait ce qu'il y a de mieux pour lui et elle avait une idée bien précise de la bélier pour le rituel il a aussi envoyé des photos de lui nu Maïves a fait de même le matin Brandes efface de son ordinateur tout ce qui pourrait révéler sa destination on ne l'attendra pas au bureau il a pris un jour de congé il a fait exprès de ne pas manger afin que ses intestins soient vides selon les sites cannibales ça rendra l'exécution plus facile et sa chair plus savoureuse Maïves rencontre Brandes à sa descente du train à la gare de Castle ils repartent vers Wustfeld ils arrivent à la maison se déshabillent complètement et prennent un café ils montent inspecter l'abattoir avec un volontaire sérieux et déterminé Maïves a enfin la chance de réaliser ses fantasmes Maïves rencontre Maïves rencontre Brandes à sa descente du train à la gare de Castle ils repartent vers Wustfeld ils arrivent à la maison se déshabillent complètement et prennent un café ils montent inspecter l'abattoir avec un volontaire sérieux et déterminé Maïves a enfin la chance de réaliser ses fantasmes mais au moment crucial il ne peut se résoudre à mordre dans Brandes Brandes décide alors de rentrer chez lui sans avoir réalisé ses fantasmes mais il ne reprendra pas le train pour Berlin Maïves affirme que Brandes l'a supplié de réessayer Maïves le convainc que cette fois il sera capable d'aller jusqu'au bout Brandes achète des somnifères du sirop contre la toux et du schnapps pour être somnolent il avale le tout en revenant à juste fin mais plus il y pensait plus il lisait sur ce sujet plus il voyait de films qui en parlaient plus il l'intégrait dans sa vie lorsqu'on en arrive à des comportements extrêmes comme le fétichisme on ne peut pas dire que ce soit lié de près à l'éducation de la personne parfois ça peut être relié à une expérience que cette personne a vécue et qui n'a rien à voir avec son éducation nous pouvons comprendre de nombreuses formes de fétichisme ou des choses qui s'y rattachent par exemple bien des gens comprennent que les chaussures peuvent être sympas et nous admettons qu'on puisse les trouver très très sympas psychologiquement cela s'explique par le fait que tout peut devenir objet d'excitation sexuelle vous apprenez qu'il existe dans le monde une chose qui vous excite sexuellement vous et personne d'autre il installe un ordinateur chez lui et se connecte à des forums de discussion cannibale il y trouve des centaines de gens apparemment sur la même longueur d'onde par les forums internet il a appris qu'il existe beaucoup d'autres personnes dans le monde qui disent vouloir être égorgées qui disent qu'elle cherche quelqu'un pour les tuer et les consommer ce qui a renforcé sa devesse l'intérêt d'avoir un frère imaginaire était qu'il n'était plus seul j'ai quelqu'un à qui parler à qui raconter mes idées et mes fantasmes les plus intimes il me comprendra il ne me contredira pas il ne me rejettera pas il fait partie de moi il est un part de moi il crée ses propres contes de fées dont il dit qu'il se les rappelle encore parfaitement il s'imagine démembrer et manger d'autres enfants afin qu'il reste avec lui pour toujours pendant son adolescence Maïves demeure le serviteur dévoué de sa mère certains commencent à remarquer son absence de la vie du village quand nous avons commencé à aller en boîte vers 15 ans et jusqu'à 18-19 ans je ne voyais pas beaucoup Armin et je ne l'avais pas remarqué parce qu'il ne faisait pas partie de notre bande de copains quand nous sortions il ne venait pas il restait toujours chez lui vêtu des mêmes vieux vêtements c'était comme ça il vivait retiré dans sa maison un soulagement temporaire lui est accordé quand il s'engage dans l'armée à 19 ans mais il est stationné tout près et continue de trouver un moyen de s'échapper et il en fait des films à l'armée il a rencontré un groupe d'amateurs de voile qui organise des expéditions au large de la côte allemande Armin fait sa première croisière en 1991 il dit à sa mère que l'armée l'envoie dans un camp d'entraînement pour deux semaines deux ans plus tard il décide d'y retourner cette fois-ci il veut le consentement de sa mère mais elle n'accepte de le laisser partir que si elle rencontre l'organisateur du voyage quand je suis arrivé chez lui je me suis dit mon dieu où suis-je c'était comme si je me retrouvais au Moyen-Âge dans un vieux manoir en entrant j'ai vu des vieux tapis des vieux meubles des choses comme ça après avoir posé de nombreuses questions la mère se résout à le laisser partir mais pourquoi tant d'inquiétude c'était totalement inutile c'était un homme de 30 ans qui pouvait prendre soin de lui il faisait le coup franchement je dois dire que la maison avait besoin d'être rénovée de fond en comble mais ses travaux ne servent pas seulement à rendre la maison plus confortable dans une pièce qu'aucun de ses amis ne verra jamais Maïveus bâtit un abattoir afin de réaliser la phase suivante de son fantasme il construit il construit une cage j'ai toujours pensé que je pouvais aller partout il est vrai qu'il ne vivait qu'en bas nous n'avions aucune raison de monter nous restions en bas il expose des photos de son oeuvre sur internet au cours de l'année suivante il commence à attirer l'attention certains veulent juste discuter boucherie d'autres veulent voir son abattoir quand des gens viennent le voir chez lui Maïveus dessine des lignes sur leur corps là où il dit qu'il inciserait s'il a vraiment mangé de la chair humaine il répond peut-être pendant ma pause déjeuner je suis rentré à la maison vers midi il y avait une petite pelleteuse à l'oeuvre dans le jardin il y avait une barrière devant la maison et la police était là je suis rentré et j'ai demandé à ma femme que se passe-t-il chez Armin il y a une barrière la police et une pelleteuse et comme il gardait un rottweiler pour un ami notre première pensée a été qu'il s'était fait dévorer par le chien dans la maison les policiers saisissent 200 disques durs servant aux 3 ordinateurs de Maïveus ils contiennent 3800 photos chargées sur internet un mélange de pornographie de torture de cannibalisme et de ces photos de vacances mais tandis que la police fouille les lieux Maïveus parvient à cacher la vidéo du meurtre les policiers sortent 10 kilos de viande du congélateur dans le jardin ils découvrent les restes ils sont envoyés à un laboratoire de police scientifique pour faire confirmer leur origine humaine mais comme les résultats ne seront pas disponibles avant 24 heures Maïveus est relâchée tandis que la police cherche d'autres preuves il appelle son avocat dans la ville je ne pense pas que je retournerai faire de la voile avec lui parce que j'ai perdu confiance pas un peu mais complètement je ne sais pas si je pourrais trouver d'autres marins pour partir en mer et l'aider à se réinsérer peut-être qu'on y retournera une fois et on verra ce qui se passe avec 4 hommes en face de lui à bord nous serons plus forts que lui et nous pourrons le surveiller et si le pire devait arriver nous pourrions toujours le jeter par-dessus bord ce serait le moyen le plus simple d'en finir avec lui la société ne peut pas vivre avec des gens qui ont ces perversions sexuelles c'est sa manière de faire l'amour c'est comme ça qu'il veut faire l'amour et c'est un trouble psychique les gens qui souffrent de perversions ne peuvent pas contrôler leur pulsion ils ne peuvent même pas s'empêcher d'y penser ils ne peuvent pas se dire je veux m'endormir rien, je ne veux plus y penser ça ne marche pas comme ça si l'on en juge par les 100 dernières années il est peu probable que ça se reproduise en Allemagne au cours de notre vie mais c'est possible tout de suite apprécié René il a les pieds sur terre il est boulanger et il est très franc mais il était complètement désespéré quand je l'ai rencontré ce qui le rendait fou c'était de n'avoir aucune explication sur ce qui s'était passé pour lui c'était inconcevable j'ai essayé de creuser un peu de savoir si Bernd avait des contacts dans le milieu des prostituées mâles peut-être qu'il s'était passé quelque chose là à Berlin il arrive parfois qu'un gai disparaisse brusquement mais pour René c'était impensable il disait qu'ils avaient l'habitude de regarder la télé ensemble tous les soirs et qu'ils n'allaient au cinéma que de temps en temps ils rencontraient rarement d'autres amis et ils n'avaient aucun contact dans les milieux glauques en france en schmutzigen széne que brandes travaillait chez siemens au début monsieur brandes s'était très